Disons qu'on a le vecteur A qui est égal à 2, 1. Alors, tu croiseras sans doute parfois, et même d'ailleurs peut-être plus souvent, la notation en ligne. Le vecteur A est égal à 2, 1. Et donc, on peut représenter ce vecteur dans le repère. On peut par exemple partir de l'origine. Et pour tracer le vecteur A, on se déplace de 2 unités horizontalement et de 1 unité verticalement. Donc voilà ce à quoi ressemble le vecteur A. Maintenant, on va réfléchir à ce qu'il se passe si je multiplie ce vecteur A par un scalaire. Que se passe-t-il si je multiplie le vecteur A par le scalaire 3 ? Qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, cela revient à multiplier le vecteur A, donc le vecteur A, on a dit que c'est le vecteur 2, 1, par le scalaire 3. Alors, un scalaire 3, ici, c'est simplement un chiffre. Quand on parle de scalaire, on parle d'une quantité, d'un nombre ou d'un chiffre réel. Alors que quand on parle de vecteur, eh bien, on a ici de combien on se déplace dans les différentes directions. Ce qui nous donne une norme, une direction et un sens. Alors qu'un scalaire, eh bien, c'est juste un nombre. Alors, qu'est-ce que 3 fois ce vecteur ? Eh bien, intuitivement, tu penses sans doute à distribuer ce 3 aux deux composantes du vecteur 2 et 1. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, 3 fois le vecteur A, eh bien, c'est égal à... Alors, je vais réécrire d'abord le vecteur A. Donc, on a 3 fois les différentes composantes. Donc, on a 3 fois 2 et 3 fois 1. Qu'est-ce qu'on obtient ? 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 1, ça fait 3. On a maintenant un nouveau vecteur. Alors, on peut tracer ce vecteur et le comparer au vecteur A. On part de l'origine aussi et cette fois, on se déplace de 6 vers la droite. 3, 4, 5, 6 et de 3 vers le haut. 1, 2, 3. On arrive à ce point-là. Donc, voilà le nouveau vecteur qu'on a obtenu en multipliant 3 fois le vecteur A. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'on passe du vecteur A à ce nouveau vecteur ? Qu'est-ce qui change par rapport au vecteur A ? Eh bien, ce qui n'a pas changé, c'est la direction et le sens. Notre nouveau vecteur, le vecteur 6, 3, a toujours la même direction et le même sens que le vecteur A. Donc, ce vecteur-là, le vecteur 6, 3, a toujours la même direction et le même sens que le vecteur A. En multipliant par un scalaire positif, ici 3, c'est un scalaire positif, on a donc simplement modifié la norme du vecteur. La norme de ce nouveau vecteur est 3 fois plus que la norme du vecteur A. Et ça, c'est parce qu'on a multiplié ce vecteur A par 3. En d'autres mots, eh bien, on a agrandi notre vecteur de départ en multipliant sa norme par 3. En multipliant le vecteur A par le scalaire 3, donc 3, c'est un scalaire, c'est un scalaire positif. Donc, en multipliant le vecteur A par le scalaire 3, eh bien, on a obtenu un vecteur 3 fois plus grand, sans changer ni son sens, ni sa direction. Maintenant, que se passe-t-il si on multiplie notre vecteur A ? Que se passe-t-il si on multiplie notre vecteur A, cette fois, par un chiffre négatif ? Alors, on va multiplier par moins 1, comme ça, ça nous simplifiera les calculs. Donc, on a moins 1 fois le vecteur A, c'est égal à quoi ? Eh bien, même chose, on multiplie les deux composantes du vecteur A par moins 1. Donc, on a moins 1 fois 2, c'est moins 2. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Donc, moins 1 fois le vecteur A, eh bien, c'est le vecteur moins 2, moins 1. Même chose, on va tracer ça dans le repère. En partant encore de l'origine, on se déplace de moins 2 horizontalement et de moins 1 verticalement. On a donc ce vecteur-là. Et alors là, qu'est-ce qui a changé pour notre vecteur de départ, le vecteur A ? Eh bien, on est parti dans le sens opposé. On a un vecteur qui a la même norme, la même direction, mais orienté dans le sens opposé. D'ailleurs, c'est peut-être ce à quoi tu t'attendais en multipliant le vecteur A par un nombre négatif, parce que c'est ce qu'il se passe quand on a, par exemple, un axe gradué. Imagine-toi, un axe gradué, on est à 5 sur cet axe gradué. Quand on multiplie par moins 1, on arrive à moins 5. On part dans le sens opposé. On se déplace de 5 vers la gauche, à partir de 0. Donc, on pouvait en effet s'attendre à ce que multiplier par moins 1 ici modifie le sens de notre vecteur. Et si cette fois, on multiplie le vecteur A, si cette fois on multiplie le vecteur 2, 1, par moins 2, si on fait moins 2 fois le vecteur A, que se passe-t-il ? Alors là, je t'encourage à mettre pause sur la vidéo et à essayer de résoudre ça par toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on obtient un vecteur égale à moins 2 fois 2, moins 4, moins 2 fois 1, moins 2. On obtient le vecteur moins 4, moins 2. Si on part, encore une fois, de l'origine du repère, alors, tu n'as pas à commencer à chaque fois à l'origine du repère. Tu peux bien sûr commencer de n'importe où dans le plan, mais ici, pour mieux comparer les vecteurs à partir de l'origine, donc on commence ici, on se déplace de 4 vers la gauche, donc 1, 2, 3, 4, et de 2 vers le bas, 1, 2. On arrive ici. Donc voilà, le vecteur moins 2 fois le vecteur A. Les vecteurs ne sont pas très droits, mais ça te donne quand même une idée du dessin. Donc on obtient ce vecteur-là. Alors, rappelle-toi, notre vecteur initial, c'est le vecteur 2, 1. C'est un vecteur comme ça. Et quand on multiplie par moins 2, quand on multiplie ce vecteur par moins 2, on obtient un vecteur comme ça. Alors, j'ai fait exprès de ne pas partir cette fois de l'origine pour te montrer que le point de népart n'a pas d'importance puisque les vecteurs n'ont pas de position fixe dans le plan. Alors, quelle est la différence entre ici le vecteur A et le vecteur moins 2 fois le vecteur A ? Eh bien, le signe négatif de moins 2 ici a fait tourner le vecteur dans le sens opposé du sens du vecteur A. Et le 2 a multiplié par 2 la norme du vecteur A. On a donc un vecteur deux fois plus grand et orienté dans le sens opposé. Dans la prochaine vidéo, on va voir ce qu'il se passe cette fois quand on additionne deux vecteurs.